voilà bonjour à tous on est jeudi 28 avril je suis toujours à dakar je suis pas encore parti je me filme avec mon téléphone parce que j'ai pas encore eu le financement pour acheter du matériel plus conséquent pour faire des vidéos peut-être un peu plus joli je suis au nord de dakar derrière moi l'océan atlantique est juste derrière moi ce qu'on appelle la voie de dégagement nord la vdn de dakar voilà je suis obligé de prendre des routes avec pas mal de circulation parce qu'il n'y a pas grand chose de dédié au cyclisme sur la ville de dakar voilà là il ya mon vélo mon sac mon casque et voilà et je vous redis derrière moi l'océan atlantique je me permets de vous dire où je suis exceptionnellement quelle date on est chose que je ferai plus dès le moment où je quitterai dakar pour des raisons évidentes de sécurité voilà là je me rends au lac rose si certains s'en souviennent c'était avant l'arrivée du tour de france quand il passait encore au sénégal et voilà il passe plus pour des soucis qu'il y avait eu avec la mauritanie des choses comme ça je vous retrouve quand je serai au lac rose c'est à peu près à une quarantaine de kilomètres de dakar ça me fera une boucle de 80 90 km pour la matinée ça sera bien assez voilà voilà à tout à l'heure ouais me revoilà donc je suis pas encore arrivé au lac rose j'ai mon compteur qui affiche presque 40 km je voulais vous montrer ce qui des fois me fait bien rire enfin voilà comme vous voyez là un panneau qui me dit lacrosse tout droit en face là bas il ya un rond-point bon il ya la police je vais essayer d'y aller comme ça il faudra pas m'en vouloir si ça se coud au pire on coupera attendez 1 ouais voilà donc en fait ils ont arrêté le camion je sais pas si vous voyez les policiers ils sont à gauche là haut dans leur coin je sais pas s'ils vont apprécier vraiment que je les films mais voilà c'est juste pour vous montrer donc là je vais doubler ce camion sans me faire écraser il est en train de se faire contrôler j'arrive dans le renvoi et vu que je veux aller au lacrosse je veux aller tout droit on va faire ça voilà donc je laisse tomber la sortie à droite là il a fallu m'arracher la jambe c'est là voilà la route qui doit m'amener au lac rose bon c'est ce genre de truc merde c'est ce genre de truc qui me fait un peu rigoler voilà la fameuse route ben c'est marrant à tout à l'heure voilà comme promis je suis arrivé au lac rose je sais pas si vous voyez là haut je vais zoomer un peu là haut c'est des pêcheurs de sel en fait le lac est pas très profond et il descendant dans le lac en se protégeant avec du beurre de carité il remonte des plaques de sel qui stockent et une bonne partie du sel vient chez vous pour saler les autoroutes et les routes en hiver voilà là c'est le coin touristique du lac rose où vous pouvez acheter des souvenirs on mange une excellente Thieboudienne c'est où tous les taximans viennent manger mais en ce moment c'est le ramadan donc on va aller manger des bananes voilà le lac rose j'ai le compteur qui affiche un peu plus de 45 km j'ai fait la moitié un peu moins de la moitié parce que le retour est un peu plus long je prends pas la même route et je filmerai pas parce que à part des gaz d'échappement des klaxons y'a pas grand chose à voir à moins que je trouve quelque chose voilà je vous referai un petit coucou quand je serai revenu à Dakar allez merci voilà chose promise chose due je vous avais dit que je vous ferai un petit coucou j'ai 95 97 km au compteur je suis à Dakar pas loin de chez moi derrière moi vous voyez le monument de la renaissance africaine un truc assez monstrueux une statue de je ne sais combien de mecs je ne sais combien de mètres voilà et puis à côté de moi mon fils le monteur des vidéos et tu vas y arriver bah j'espère mais bon je pense que ça va être possible bon ben voilà 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 et ben je vous laisse là dessus je vous remercie de m'avoir suivi et la petite phrase de la fin j'ai toujours pas trouvé d'emploi à bientôt à bientôt